salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau journal du G1 aujourd'hui on va parler des journées 17 et 18 mais exceptionnellement je suis pas tout seul je suis accompagné de celui qui a souvent des avis complètement différents de moi mais c'est pour ça que j'ai voulu qu'il vienne et qui participe au débat avec moi je veux parler bien sûr de wind green salut wind green ça va bien bon allez motivé pour parler du jour 17 et 18 bien entendu bien entendu et c'est on va commencer tout de suite mais après quoi après quoi après les petits génériques allez c'est parti allez c'est parti du coup pour parler de la journée 17 c'était une journée qui était quand même pas trop trop mal surtout le main event derrière qui a fait que le journée au final a plutôt bien fini bon on va pas s'attarder sur les matchs qui avait aucun rapport avec le classement wind green on s'en fout parce que déjà tu les a tous vu les matchs de la journée la journée 17 et même 18 j'ai vu tous les matchs ok bon comme ça tu vas pouvoir m'aider un peu parce que clairement moi j'ai je suis un peu en overdose de catch là et du coup j'ai zappé un peu les matchs donc voilà donc si tu as des petits trucs à dire tu vas n'hésite pas à me les dire du coup c'est la journée à commencer avec togi macabé contre michael elgin avec une victoire de michael elgin qu'est ce que tu en as pensé de ce match wind green bah ce match et en fait tout ce que j'attendais un match tout à fait propre sympathique à l'image de ce que peut donner macabé ou elgin en ring ouais c'était du classique quoi exactement voilà ok donc on passe tout de suite ensuite il y avait yoshi hachi contre hangman page victoire de yoshi hachi ils n'ont pas voulu donner beaucoup de victoire à page dans ce climax mais c'est un peu normal c'est son premier oui c'est certain oui c'est comme c'est son premier voilà voilà pas trop de victoire ouais c'est sûr c'est sûr mais bon voilà c'était un match sympa à moi j'ai j'ai beaucoup aimé ce match personnellement j'ai trouvé très fun à regarder ouais j'ai été surpris de la victoire d'yoshi hachi malgré tout yoshi hachi bonne surprise au final dans ce climax bah moi j'aime bien yoshi hachi de base donc ouais ouais d'accord tu fais partie de ses fans en quelque sorte si on veut ok ça marche et donc du coup ensuite il y avait bad luck fallet contre minoro suzuki victoire de minoro suzuki par des q bon je pense que tu n'as pas grand chose à dire juste que toi tu n'aimes pas du tout ce qui s'est passé avec le bco pendant tout le climax tu as trouvé ça complètement à chier c'est exactement ça voilà tu trouves ça totalement incohérent tout ça c'est ce que tu dis à chaque fois dans les commentaires et je peux comprendre ton avis et clairement sur la fin plus ça allait et plus je commence à être un peu un peu de ton côté donc ouais vas-y vas-y non mais oui je suis d'accord plus ça allait plus ça s'empirait à mon goût on en reparlera tout à l'heure mais oui oui on en reparlera exactement exactement ensuite il y avait le premier match qui était intéressant parce que c'était un match qui pouvait compter dans le classement qui bah qui comptait dans le classement parce que c'était j white contre evil c'était si j white égalisé enfin gagner ce match pardon il égalisé tanahashi et du coup il éliminé okada directement même avant que okada tanahashi avait lieu et donc bah c'était un match important et comme j white avait gagné contre tanahashi bah du coup aussi imaginons il y aurait eu un une des derrière une victoire de white après il ya une défaite de tanahashi bah c'était white qui passait donc voilà donc c'était un match assez important evil lui qui jouait plus grand chose dans ce enfin qui jouerait plus rien dans ce classement mais on voit là une victoire contre j white c'est quand même une grosse victoire parce qu'il a quand même battu les trois stars enfin les deux stars on va dire parce qu'il n'a pas battu minero suzuki mais il a battu les deux stars de ce bloc là qu'est-ce que allez je vais te laisser la parole qu'est ce que tu en as pensé de ce match wind green alors étonnamment j'ai bien aimé ce match sachant que j'ai white sur ce jari one j'ai pas du tout aimé mais ce match est cool et pour une fois j'ai bien aimé le final ou évident à s'en sortir du piège habituel de white ouais 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 c'est vrai c'est vrai que c'était c'est moi j'ai eu bah moi voilà j'aime beaucoup de j white je l'avais dit moi pour moi c'était enfin je sais pas pourquoi je pensais je me suis dit tant qu'elle push j white autant l'amener en finale tu vois j'ai pensé la même chose mais mais bon voilà du coup j'étais surpris evil a fini par gagner à part par gagner ce match il ya eu les trucs habituel de j white il ya eu du low blow il ya eu du rêve bump red shoes qui est complètement à la ramasse comme d'habitude mais c'est pour ça qu'on l'aime un peu un peu c'est pas tout à fait ton avis j'ai dit du mal parfois j'ai du mal pas mal avec l'arbitrage à la njpw t'imagines bien ah oui ouais c'est un arbitrage très comment dire voilà ils sont très libres c'est des libertins un peu les arbitres à la njpw ils sont libertins voilà c'est ça mais bon voilà c'est un match assez équilibré et moi clairement j'ai vraiment bien aimé je vous le conseille on a vu un petit kiwi crusher qui était l'ancien finish de de j white c'est un move que j'aime plutôt bien bon c'est une espèce de falcon arrow brain buster un peu donc voilà c'est pas c'est pas non plus un move incroyable mais c'était c'est vraiment sympa donc donc voilà à la fin ça finit avec un everything is evil de evil pour gagner du coup un match sympa que moi je conseille parce que clairement c'était vraiment un bon match peut-être pas le meilleur de j white ni de evil d'ailleurs mais franchement c'est un match sympa ouais je suis d'accord ouais et un match qui compte pour le classement du coup comme je l'ai dit du coup j white éliminé et du coup bah ça va se jouer totalement entre okada et tanahashi et en parlant de tanahashi contre okada bah voilà on va on va y aller tout de suite et c'était donc du coup le winner take all hein le gagnant passe en finale directement s'il y a un draw c'est tanahashi qui gagne et la précision est plutôt bonne que ce que penses tu oui en effet tu as vu je suis pas mal là du coup victoire donc je l'ai déjà dit ça excusez moi donc voilà début de match 50 50 d'entrée de jeu on d'entrée de jeu pour moi ça se voyait que c'est un match qui allait durer car voilà ils ont pris leur temps c'est dû okada style on va dire dans le dans la construction du match clairement au début les deux ils sont là bon et ça se rentre dedans ça mais voilà on sent qu'ils prennent leur temps quoi c'est pas un match où ça part direct très sur un rythme très rapide mais mais voilà franchement ça passe bien les 15 premières minutes sont très cool c'est très lent mais franchement voilà ça passe plutôt bien on est assez habitué avec okada et même tanahashi tanahashi souvent dans cette construction de match aussi il ya un moment il ya un tombstone de tanahashi qui est assez violent derrière il ya un at fly cross body à l'extérieur du ring et donc du coup à moi peu il ya le conte de red shoes il ya okada qui arrive et qui essaye de remonter dans le ring derrière et il ya plein de dragons crew de la part de tanahashi sur okada donc ça j'ai bien aimé qu'est ce que tu en as pensé un peu de des attaques sur la jambe de okada en milieu de match à peu près bah le truc c'est que j'en suis pas forcément fan des attaques de la jambe sachant que okada c'est pas non plus très très bien mais après dans ce match là c'était ça restait quand même assez bien amené donc c'était pas non plus super gênant ouais c'est sûr que okada c'est pas enfin quand on pense à l'attaquer sur un de ses points faibles c'est pas spécialement les jambes non plus on va dire que son point faible c'est plus peut-être le bras du coup par rapport au rainmaker mais moi j'ai trouvé ça cool et puis j'adore les dragons crew je trouve de tanahashi après oui les dragons crew visuellement de ce tanahashi sont magnifiques ça je te raconte le le meilleur de ce tournoi ça reste celui contre minoru suzuki qui a complètement glacé minoru je sais pas si tu t'en souviens ça je suis d'accord oui je m'en souviens je suis d'accord ah ouais celui là il était complètement fou fou derrière il ya eu un petit style clash de tanahashi ça fait plaisir et oui est ce que tu as pop et sur le style cash pas du tout pas du tout pas du tout j'en ai mis un peu marre de voir je trouve qu'on voit trop souvent le style clash alors qu'il n'y a pas du japan ouais c'est un petit rappel pour les smarts toujours plaisir non plaisir oui oui je comprends tout à fait l'idée ouais 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 c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais toi toi ça te plaît pas en tout cas pas démarre ok ok ah mais c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes et que je t'ai proposé parce qu'on n'a clairement pas les mêmes avis et ça c'est et c'est cool je trouve c'est aussi bien de d'avoir deux avis différents que d'avoir tout le temps mon avis dans mes dans les vidéos et c'est bien voilà comme je dis nous on aime bien faire participer les abonnés et donc ça fait plaisir du coup le match dur 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 on arrive à 25 minutes de match il ya un net flying un net fly pardon donc le splash de 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 tanahashi contré en drop kick les drop kick toujours aussi magnifique de la part de okada derrière il ya un rainmaker contré il ya il ya un rainmaker contré voilà il ya un drop kick de okada il ya un rainmaker contré en small package donc sur la fin comme d'habitude avec ce style de match ça s'enchaîne très très bien et très c'est vraiment très très cool il reste une minute et la fin un peu un peu je sais pas il ya un truc qui m'a fait moi un peu un peu bâclé je sais pas ce que t'en as pensé de la fin mais j'ai trouvé la fin un peu bâclé ça se finit en drôle du coup alors que qu'on veut dire tanahashi allait partir en net fly ouais j'ai trouvé un peu bâclé ça s'est arrêté un peu d'un coup je sais pas ce que t'en as pensé oui je suis clairement d'accord ça coupe très brutalement d'un coup il n'y a pas de mise en place est vraiment brut pur effectivement ça va gérer un petit peu ouais ok ok donc donc voilà mais bon comme je l'ai dit au début de ce match il ya un draw du coup c'est tanahashi qui gagne et qui du coup qui enfin qui gagne un draw mais c'est tanahashi qui passe en finale au même nombre de points à vous j'ai complètement oublié de mettre le classement de l'incrusté dans mes préparations de de stream donc c'est pas grave on l'aura pas le classement mais je l'ai deux têtes à peu près j'espère que tu l'as un peu tu vas me sauver mais mais en tout cas voilà donc du coup tanahashi je sais plus combien de points il a mais du coup il est premier avec 15 de tête ça fait 15 tanahashi 13 au cadavre ok bah voilà merci beaucoup win green et donc du coup bah voilà grosse pop de la part de du public sur tanahashi il est pas over il ya aucun doute puis ça permet aussi de comme ça de continuer sur la le bon retour que okada a eu quoi il a il finit pas son diwan sur une défaite c'est plutôt bien booké je trouve je vois très bien l'idée en soi du nul pour pas faire perdre kada contre son ennemi de toujours je sais l'idée effectivement c'est pas bête en soi ouais ouais puis bon puis voilà bah tanahashi en finale c'est mérité il nous a fait un tournoi un tournoi hyper propre pas incroyable non plus mais hyper propre du début à la fin il a eu je crois aucun mauvais match si je je crois pas dire une connerie en disant ça ça a toujours été des matchs cool quoi bah en fait moi si tu retiens le match contre contre le balle de la vie évidemment bah sinon tous ces matchs j'en retiens aucun mais tu vois ils sont tous très propres en tout cas c'est ça moi je suis je dois retenir un match de tanahashi je pense bon celui là elle est quand même très très cool franchement il n'y a pas grand chose à dire c'est un match à voir si vous l'avez pas vu on peut on peut que le conseiller je pense et moi c'est son match contre minoru suzuki que j'adorais après je suis un marque de minoru donc ça aide un peu mais toi il ya aucun match qui te dit allez faut si tu dois conseiller à un pote ou même aux abonnés des rebuts du catch il ya aucun match que tu dis allez faut le voir à tout prix si on parle des matchs de tanahashi là j'en ai aucun en tête ok d'accord ouais mais c'est bah après c'est normal dans le sens qui il fait il est le mec c'est voilà il est hyper propre du début à la fin quoi donc c'est c'est un bien et en même temps pour certains ça peut être un peu moins bien entre guillemets donc donc voilà est ce que tu as un dernier truc à dire sur ce jour 17 on peut passer au jour 18 on pas grand chose non tanahashi gagnant t'es content toi où tu aurais préféré quelqu'un d'autre peut-être ben au final des choix qu'on pouvait dans ce bloc je pense que oui effectivement quand j'y réfléchis un peu je pense que tanahashi c'est peut-être le meilleur choix du bloc à paris mais ça c'était évident que elgin ou evil n'y allait pas ça aurait été c'est vrai que c'était les choix évidents avant c'était bah tanahashi minoru moi clairement dès le début je pensais bien qu'il n'allait pas gagner tu vois mais ça se joue entre okada tanahashi après j white il a vraiment plutôt fait un bon tournoi il a fallu faire la surprise entre guillemets bon dans un sens je suis content que ça s'est arrêté là parce que le push était un peu de trop quand même je sais pas trop comment le public japonais aurait réagi si j white serait passé tu vois moi ça aurait été très bizarre effectivement point de vue public ça aurait été très bizarre c'est ça et je pense qu'il faut qu'ils gardent leur délire que c'est un à une structure japonaise tu vois et je pense que le fait de mettre un gaijin aussi en avant peut-être que pour nous les européens ou les ou les américains ou autres ça passerait super bien on serait plus ou moins content peut-être qu'au japon ça ça passerait pas du tout tu vois donc ce serait plus compliqué au japon je pense ouais déjà que le champion iwgp est gaijin même si c'est kenny oméga et qu'elle est hyper over au japon tu regardes tous les champions de la fed à part le never c'est je crois que c'est quasiment que gaijin c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai les champions tech junior c'est qui alors ça par contre je ne sais même ah c'est kanemaru desperado encore ouais bah voilà il y a des japonais ouais c'est les seuls japonais qui restent avec le never ouais ouais c'est vrai que ça fait pas terrible bon je pense ça va changer très vite un jericho qu'on aime ou pas il va pas être un champion intercontinent à la vie non plus c'est ça on va passer au day 18 win green effectivement et c'est parti du coup pour le day 18 et tu sais que ça va plus vite quand t'es là parce que du coup comme je parle moins bas on gagne du temps c'est pas faux du coup c'était toruyano contama tonga je pense que tu l'as pas vu ce match où tu t'embranches totalement parce que de 1 t'aimes pas toruyano et de 2 tamatonga bat t'aimes pas du tout son booking comme j'étais en live je l'ai regardé mais sans plus quoi j'étais pas intéressé du tout ouais et tu sais que moi je l'ai même pas regardé alors que vous pouvez le regarder mais j'ai préféré jouer à madone 19 je pense que c'est un peu plus important t'as pas doupé grand chose à mon goût alors qu'est ce que ouais qu'est ce que t'as vu dans ce match bon y'a nous qui joue toujours avec son avec les coins ou les choses mais je pense que le plus important à revenir du match je pense que c'est sur la fin ou tac je rappelle que le bullet club original s'ils intervenaient dans cette journée ils étaient ils étaient sous le coup d'une suspension mais justement là on voit tonga roi qui se casse au début du match mais après on doit revenir mais surtout baluc fallait aussi et on voit tous les officiels qui essayent de le de les renvoyer en backstage notamment le on me l'a appris le patron de la njpw qui était là j'ai vu l'image enfin j'ai vu juste la fin j'ai été surpris de voir le donc le nouveau président de la njpw je pense que c'est assez rare pour une structure japonaise on va dire de mettre son président en avant entre guillemets tu vois de de le faire jouer dans la storyline parce que clairement je pense que le président de base c'est vraiment quelqu'un c'est un peu comme dans nintendo tu vois à nintendo c'est rarement le président de nintendo qui fait les les nintendo directs ou ce genre de truc toi c'est souvent un mec en dessous ou autre quoi tu vois et oui vas-y vas-y en effet c'est rare japon c'est rare je crois que si je dis pas de montrer j'étais de vue sympa à la dditi mais la dditi c'est tellement autre chose que ouais la dditi c'est un autre monde ça c'est sûr ça c'est sûr après oui à la jp ou tout ce que tu veux c'est très rare ouais 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 c'est sûr c'est sûr la dditi on je pense qu'on va pouvoir en reparler en fin de en fin de chronique c'est clair ensuite il y avait douce robinson contre hiroki goto victoire de douce qu'est ce que tu en as pensé de ce match très vite fait bah c'est pas la première fois que je vois robinson goto j'ai pas vu celui au reto cette année mais j'ai vu le match pour never l'année dernière et bah le match était très cool en soirée c'est un match très sympa c'est du typique old goto quoi et du bon robinson face comme dame quoi donc c'est très cool sachant que je marque de base sur robinson ah bah d'ailleurs hé ça nous fait un point commun c'est sûr alors moi j'adore également juice robinson c'est vraiment quelqu'un de je trouve qu'il a vraiment un gros talent et je suis très content qu'il ait l'njp parce que je pense que après on va pas non plus comparer vve njp tout mais est ce que son son talent aurait été aussi bien utilisé du côté de chez wwe j'ai un doute surtout qu'on voit sa gimmick qui était signe parker sa gimmick de deux à dix voilà deux à dix pour moi le mec était à notre notre dame des landes quoi tu vois oui avec son panneau et tout ouais voilà c'est ça donc bon à voir ce que ça aurait pu donner mais bon c'est vrai que dans un sens pour le moment je trouve qu'il est très bien l'njp j'espère qu'il va y rester quelque temps tant que son physique tient parce qu'on sait très bien que c'est très très physique et que c'est une des raisons que les que les geijins entre guillemets ou même les japonais maintenant migrent vers vers la vve donc donc voilà un dernier mot sur juice ou ou c'est bon bon c'est bon bah juice il a fait un bon tournoi donc moi je suis content ouais ouais sinon il y a des bonnes affiches qui arrivent derrière pour son titre donc moi je me suis très content ouais contre tamatonga oui sauf celui-là évidemment sauf celui-là évidemment mais celui contre zack saber j'ai hâte c'est vrai voilà zack saber et puis ici il peut avoir un match pour tous les titres si vous oui c'est ça c'est ça c'est magnifique moi j'aimerais et zack saber aussi moi j'aimerais beaucoup que zack saber devienne never et champion us ouais tu l'avais dit notre impression ça pourrait être très drôle ça pourrait être très cool et je pense ça serait une première peut-être du côté de shenjp je sais pas du tout je sais pas je ne sais pas non plus je m'avancerai pas là dessus ouais alors on va parler d'un match donc c'est un match que j'ai vu malgré que c'est un match qui comptait pour du beurre entre guillemets parce que tout simplement j'adore les deux catchers c'était tomohiro ishii ishii je crois un des mvp voilà on pourrait sûrement le mettre dans cette dans cette case là de ce jiwan et sanada quelqu'un qui a fait un vraiment un très très bon jiwan je trouve qui a été vraiment très cool du début à la fin il a fait partiement que des bons matchs donc donc voilà c'était un match que j'attendais entre guillemets parce que bah voilà c'est c'est un match quand tu vois sur le papier tu dis ça peut ça peut être que cool effectivement c'était très cool il ya un moment que j'ai bien aimé dans ce match il ya eu un espèce d'hommage pour keji moto moto pardon il ya eu plusieurs moves de keji moto comme un backbreaker que qui faisait souvent suivi d'un d'un comment dire d'un d'un moonsault c'est sanada qui l'a fait et derrière il ya eu un petit shining wizard à la keji moto et clairement bah voilà ça fait plaisir les commentateurs us kevin kelly et rocky romero l'ont bien précisé donc je pense que c'était prévu pour entre guillemets mais voilà ça finit sur un brain buster victoire de chi franchement un très bon match que moi je vous le conseille clairement si vous l'avez pas vu je pense à un match à voir bah moi personnellement j'ai je le conseille aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce match de façon déjà j'aime bien ici de base et sanada m'a beaucoup étoilé sur ce tournoi donc les voir pour le dernier jour face à face ça m'a fait bien plaisir et le match est vraiment vraiment impeccable mais si moi j'avais pas les références pour keji moto sachant qu'en plus je regarde en japonais donc ah ah c'est sûr mais mais non c'était génial c'était génial ouais bah moi au début je regardais en japonais aussi puis clairement le les commentateurs américains sont enfin là était vraiment très très cool j'aime moins don calice quand c'est lui qui commente avec kevin kelly mais là roky romero il est super bon micro et il donne des bonnes infos que t'as pas on peut pas avoir tous les références tu vois toi et moi ça fait je pense que ça fait autant de temps qu'on regarde la njp enfin ça doit faire deux trois ans comme moi je pense pour toi en tout cas la njp depuis le 15k10 concrètement ouais voilà moi c'est un peu avant avec le will of spray ricochet mais c'est à peu près pareil on va dire le will of spray ricochet c'est après au 15k10 et au best of season ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc toi tu regardes même avant moi donc donc voilà mais bon après après toi autant que moi on s'est intéressé à ce qui s'est passé avant donc ça ça c'est sûr mais mais voilà mais en tout cas moi c'est des petites références qui donne des fois et c'est toujours cool de les avoir quoi c'est sûr c'est sûr c'est toujours appréciable ouais après c'est sûr que le le délire du japonais ça fait c'est toujours cool quoi tu vois ça fait plaisir d'entendre en japonais l'arriato ça fait toujours oui c'est toujours très sympa ouais ok ok bon on va passer à un match que j'attendais également énormément parce que déjà il ya zack saber junior et toi autant que moi on est aussi fan la glotte de zack saber pour moi c'est moi je suis pratiquement d'accord avec toi je suis pratiquement d'accord avec toi même si un certain quota ibushi à mon avis un peu devant mais ça se joue donc du coup bref il était contre tetsuya naito alors zack saber il pouvait entre guillemets égaliser au point naito et oméga si oméga perdait par exemple mais clairement quoi qu'il arrive il pouvait pas gagner parce qu'il avait perdu contre naito et oméga non contre ibushi et oméga donc quoi qu'il arrive il pouvait pas gagner même s'il gagnait contre naito mais voilà c'était un match quand même assez important pour lui ça permettrait de finir le le comment dire le le jiwan sur un voilà sur un bon signe et puis va sur une belle victoire sur naito naito qui est quand même l'ancien vainqueur à celui de l'année dernière donc c'est pas n'importe qui pour ceux qui connaissent pas qui ont pas trop suivi le tournoi l'année dernière par contre naito voilà il jouait son tournoi sur ce match parce que bah s'il gagnait il égalisé contre contre oméga mais comme il avait perdu contre oméga et il alors je sais plus attend c'était quoi déjà est ce que tu peux m'aider wing green naito il pouvait se qualifier que si ibushi gagné contre oui c'est ça il fallait qu'il gagne contre zack saber juillard et que ibushi gagne et que voilà c'était ibushi qui t'a dit ce qu'il y ait hibushi gagne contre les gars c'est ça c'est ça donc ouais voilà donc quoi qu'il arrive naito devait gagner s'il voulait espérer pouvoir passer en finale quoi et le match franchement d'entrée de jeu il commence voilà ça part direct assez rapidement un peu vraiment zack saber c'est vraiment le minoru suzuki version version un peu peu enfin version gaijin quoi on peut dire ça comme ça il prend vraiment la même le même style de combat sur l'agression des de son adversaire quoi il attaque directement naito et franchement moi j'ai adoré le match du début à la fin il y a eu un moment il y a encore une fois il y a eu plein de transitions plein de spots par rapport aux soumissions qui étaient très très cool il y a un moment que j'ai bien aimé il y a la pose 30 kg qu'on connaît bien sûr de naito et il fait et t'as comment dire t'as zack saber qui le choppe en armbar directement et clairement c'est ce genre de truc qui est cool avec avec zack saber c'est que bah il peut se te sortir une soumission mais de n'importe où quoi mais ça j'adore émerde éperdument et oui ce passage là j'ai adoré ouais c'était effectivement très très cool en vers la fin le match il se met de ses beignes ouah la violence c'est très violent clairement ça que c'est je sais pas pour toi mais je trouve que zack saber c'est un peu amélioré du point de vue strong style il est un peu plus physique qu'avant je trouve comment il s'améliore au fur et à mesure et ouais et ça commence de coquer de plus en plus et ça fait plaisir quelque part ouais ouais puis bon naito lui il aime bien il aime bien dès que ça tabasse un peu il est toujours présent il ya un destino et qui est de la part de naito derrière il ya un temps il ya un deuxième enfin une tentative de deuxième destino contrée en zack driver donc qui était l'ancien finish de zack saber jr et surprise 3 j'étais tellement surpris j'ai crié chez moi j'étais tellement content grosse victoire de zack saber jr et c'est clairement un match à voir pour moi c'est c'est vraiment un excellent match qu'est ce que t'as pensé de la fin enfin du match en général oui c'est un excellent match et oui moi j'ai j'ai beaucoup aimé la fin alors je savais pas que zack saber utilisait ça en zack driver parce que moi j'ai surtout pensé au plein comme il est avec dac à mishinoku bah j'ai pensé directement au mishinoku driver c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais bon après voilà comme je te dis c'est les rocky romero qui a dit zack driver l'ancien finish de zack saber jr moi sur le moment je t'avoue je l'avais pas capté non plus voilà j'ai plus cru comme toi moi j'ai capté qu'il avait pris le finish de taka surtout derrière et attaqueur vient le féliciter moi ça marchait très bien dans mon esprit et en plus la fin elle sort un peu du bar mais elle sort tellement bien que c'est très très kiffin ouais est ce que toi tu aimes bien le l'alliance takamishinoku zack saber moi j'adore bah quand il a rejoint suzuki gun j'avais des doutes l'année dernière quand il a rejoint suzuki gun voilà mais en tout cas cette année oui le duo marche très bien et donc c'est très cool de toute façon ils avaient déjà montré que le duo marchait bien l'année dernière c'est sûr c'est là ça marche encore mieux c'est sûr grosse grosse année pour zack saber strong style 16 ngp cup il fait un g1 vraiment extraordinaire sûrement l'un des meilleurs comme tu l'as dit je pense et derrière il va prendre un titre voir pourquoi pas d'eux quoi il a il a goto et robinson en vue c'est très très propre tout ça ouais c'est très très cool en tout cas j'ai aucun doute sur l'avenir de zack saber du côté de chez ngp on va parler du coup du main event où tout se jouait parce que tout simplement le gagnant de ce match remportait le bloc et s'il y avait un match nul c'était kenny oméga qui gagnaient le bloc donc il fallait que si ibushi voulait aller en finale contre tanashi il fallait à tout prix qu'il gagne du coup petite info qui n'est pas trop mal quand même c'est que les bugs étaient là bon j'avais aucun doute ils n'allaient pas intervenir c'était sûr mais j'ai trouvé ça cool même s'ils étaient un peu plus du côté d'oméga on sentait qu'ils a qu'ils ont quand même de l'affection pour pour côté ibushi donc donc voilà c'est du grand respect d'entraînement de jeu et je pensais qu'on allait tourner un peu autour au début de match il allait avoir un petit round d'observation et clairement pas du tout du début à la fin ça s'est mis dans la gueule je sais pas exactement le temps exact du match ça a dû faire entre 24 25 minutes un truc comme ça et du début à la fin il ya c'est sur un rythme mais qui est incroyable je trouve c'est vraiment très speed très rapide ça se met dans la gueule du début à la fin avec encore comme d'habitude le petit problème que j'avais noté moi du côté d'oméga contre ichi un peu trop de near fall what the fuck parce que quand tu as des gros pit drivers de fou des des vitriggers des des un moment tu as un reverse powerbomb de la troisième corde derrière il ya le kick out d'oméga enfin il ya vraiment des kick out what the fuck mais voilà ça fait le délire du match aussi je pense que c'est pour ça qu'on aime beaucoup les matchs de kenny oméga et de kota ebushi parce que dans les matchs de kota ebushi il va des fois un peu trop loin à noter qu'il n'a pas essayé d'essayer de tuer oméga parce que bon je pense que la germane de la seconde corde n'a pas essayé de tuer oméga sur la fin oui oui d'accord mais je veux dire il n'a pas fait la germane de la seconde corde comme il l'a fait sur naito tu vois non c'est ça mais mais voilà un peu trop de near fall à mon goût mais ça reste quand même un super match je peux que vous le conseiller et je vais te le demander après que tu auras dit ce que tu ce que tu en penses bien entendu moi je vais donner une petite note pour ce match est clairement pour moi c'est un 5 étoiles j'ai kiffé du début et la fin c'est un spot fest alors il ya aucune construction il n'y a pas de drama il n'y a pas tout ça mais les spots s'enchaînent tous du début à la fin pour moi c'est super bien et clairement ça mérite clairement un 5 étoiles comme ici ici oméga ici oméga je sais pas trop les notes qui a eu mais ça peut mériter un 4 75 5 et clairement voilà ça s'enchaîne très bien si on aime ce style de match il faut à tout prix le voir donc voilà je te laisse parler win green qu'est ce que tu en as pensé bah moi je t'entends plus win green ah voilà c'est moi qui est un petit peu gay mais le match en soit il est cool il est un peu à ce que je m'attendais à différents sprains que je m'attendais qu'ils en fassent beaucoup 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 plus sur la fin ah oui oui clairement je m'attendais que ça part encore plus loin que oméga et chi tu vois je m'attendais que ça part comme oméga au cada genre de choses très clairement connaissant les deux mais non non ça va ils se sont réservés même si bon sur la fin le double tombe sur la troisième corde là sur le crâne d'oméga c'était quand même sacrément évitable à mongo ouais ouais c'était très chic après est ce que tu penses qu'ils n'ont pas dans un sens ils se sont pas dit tiens bon on va faire un gros match parce que clairement c'était un gros match mais est ce que le but c'est pas de mettre ishi oméga à wrestle kingdom est ce que c'est pas là qu'ils vont nous faire un match comme toi tu attendrais peut-être un peu plus encore plus alors que moi je trouve clairement qu'ils ont fait ce qu'il fallait il n'y a pas besoin d'aller bien plus c'est le mec qui regarde du catch ultra qui dit ça mais mais moi je trouve qu'ils sont enfin ça a été juste comme il fallait toi ishi oméga à mon sens c'est un peu trop là clairement il n'y a pas besoin de faire plus est-ce que toi tu penses peut-être qu'à wrestle kingdom il peut avoir une revanche et pourquoi pas c'est là que il y aurait peut-être le match que toi tu attends alors ce serait alors je vais juste modifier j'ai juste rectifier un truc en disant que c'est pas forcément le match que j'attends parce que s'ils en font encore plus que là selon ce qu'ils font ça aura tendance à m'énerver plus que j'ose même si je même si je juste pour l'anecdote j'ai adoré oméga ishi mais mais non heureusement que ça s'est arrêté là donc du coup là quand j'ai vu la fin j'ai dit un coup mais ils n'ont pas allé trop loin non plus donc c'est très cool j'ai pas j'ai pas non plus sur qui fait ce match non je mettrais pas de 5 étoiles ou quoi moi je mettrais un petit 4,25 je pense 4 ou 4,25 et 65 après moi ma notation est différente des autres déjà de base j'ai mis qu'un seul cas de 75 cette année c'est oméga ishi sinon faut aller voir du les accès beurre et woshi tu vois donc ouais ouais non mais après toi tu as une façon de noter une façon de voir le catch qui est totalement enfin voilà c'est chacun c'est ça qui est bien avec le catch on a le droit de penser ce qu'on veut et aimer ce qu'on veut moi clairement tu l'as bien vu dans la dernière chronique enfin dans le dernier journal du juan moi oméga yano j'ai adoré tu vois j'ai adoré toi je sais clairement c'est pas ton style de truc tu vois mais c'est ça qui est bien avec le catch bah oui c'est ça qui est bien avec le catch c'est qu'effectivement tu peux en trouver pour tous les goûts au final donc c'est tout à fait ça du coup du coup on aura en finale de ce climax de ce climax hiroshi tanahashi contre kotaebushi est-ce que pour toi c'est la finale que tu attendais ou peut-être que tu aurais espéré une autre finale est-ce que c'est la finale que j'attendais non est-ce que c'est la finale que je voyais venir pas spécialement j'étais plus parti sur un okada netto comme j'avais peu marre en commentaire mais je préfère avoir un tanahashi enfin un tanahashi hibushi qu'un okada netto personnellement ça m'arrange personnellement qu'okada ne soit pas en finale et comme en plus c'est deux mais qui sont actuellement des baby face à la new japan ça peut donner un match vraiment clean et très intéressant ouais c'est sûr c'est sûr alors question la finale c'est 30 minutes aussi ou c'est 60 minutes c'est 30 minutes aussi c'est non c'est la finale c'est en no time limit c'est en no time limit ok donc ça peut être un match hyper long et je pense que ça va être le cas oui mais déjà je me suis crois l'oméga netto qui était en finale je crois qu'il avait duré bien 35-40 minutes quelque chose comme ça exact c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais en tout cas voilà ça s'annonce être une finale de fou et sachant que demain il n'y a pas que la finale j'espère pourquoi pas revoir un petit Hiromu Takahashi comme à l'instar d'un Shibata l'année dernière venir nous faire un petit coucou ça pourrait être très cool et très avec beaucoup d'émotion on va dire ça pourrait être très sympa ça pourrait être très sympa ouais et puis il y a également Rey Rey il y a Rey Mysterio demain donc ça va être sympa ça va être sympa je ne savais même pas assez pour dire mais ça pourrait être cool alors je ne sais plus son adversaire je crois que ce n'est même pas annoncé son adversaire mais Rey Mysterio a été annoncé il aura un match enfin c'est ce que j'avais vu après peut-être que ça a changé et que j'ai loupé l'info mais je ne crois pas pour moi moi j'attends toujours Rey Mysterio s'il n'est pas là demain je vais gueuler non mais oui s'il y a un match de Rey Mysterio ça pourrait être très propre ouais donc voilà mais en tout cas c'était bon ce n'est pas encore l'heure de la conclusion de ce D1 pour moi il va rester encore deux vidéos il y a la comment dire la review de la finale donc ça sera disponible demain dimanche en fin d'après un truc du style là vous vous verrez la vidéo ce samedi même en fin d'après-midi enfin en tout cas elle sort sur la chaîne et après il y aura une dernière vidéo où je ferai un petit résumé assez rapide avec des top 10 ou peut-être un top 5 je ne sais pas trop exactement des meilleurs matchs et des catchers de ce G1 en tout cas pour moi je te remercie Wingreen pour cette vidéo c'était très cool merci à toi d'avoir accepté mon invitation mais pas de soucis ça m'a fait bien plaisir bon ben voilà en tout cas comme ça vous avez vu Wingreen il a son avis mais ça se respecte et puis comme dirait l'autre c'est ça le catch on vous fait des bisous et comme on dit chez nous attention tu le fais avec moi ou pas Wingreen ? ouais oui ok 1, 2, 3 bonzaï ciao ciao l'un des bataï l'un des bataï l'un des bataï Merci.